Bugatti en tant que passionné, vous en avez forcément entendu parler. C'est une marque qui est devenue plus qu'une marque, l'une des plus célèbres entreprises automobiles de la planète. Un mythe, une légende, une référence, et pour ceux qui connaissent ce nom sans bien savoir ce qui se cache derrière, je vais commencer par vous la présenter. Évidemment, Bugatti c'est un constructeur de voitures, plus précisément de voitures ultra chic, ultra sportive, ultra chère, ultra rapide. Bref, Bugatti c'est le nec plus ultra. Une marque centenaire qui s'est fait connaître en développant des voitures de course et en gagnant des compétitions. Mais malgré son nom et son blason prestigieux, elle n'a jamais vraiment été synonyme de succès commercial. Alors vous allez me dire, des fabricants de voitures qui se sont fait connaître en développant des voitures de course ou en gagnant des compétitions, et qui malgré leurs noms prestigieux n'ont jamais été synonymes de succès commercial, il y en a pas mal. Mais Bugatti, elle est différente, principalement grâce à son créateur, Ettore Bugatti. Ettore est né à Milan dans une famille d'artistes. Il est le petit-fils de l'architecte Giovanni Luigi Bugatti, le fils de l'ébéniste Carlo Bugatti, et le grand frère du sculpteur Rembrandt Bugatti. Il étudie d'ailleurs la sculpture avec son frère à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Milan. Mais il se découvre une passion pour la mécanique à l'adolescence, après avoir reçu en cadeau un tricycle qu'il modifiera lui-même. A partir de là, son objectif était simple, il voulait concevoir les meilleures voitures du monde, tout simplement. Ses deux maximes favorites devenus célèbres reflètent parfaitement cette ambition. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, et si c'est comparable, ce n'est plus Bugatti. Ça nous donne une bonne indication de l'état d'esprit du patron. En 1909, son premier fils Gianno Berto voit le jour, mais tout le monde l'appelle Jean, on en reparlera tout à l'heure. Et en décembre de cette même année 1909, Ettore lance la marque Bugatti à Molsheim en Alsace. Après avoir travaillé chez les autres, il pose à partir de là les premières pierres d'une histoire pleine de rebondissements. Dès 1910, Bugatti triomphe au salon de l'automobile de Paris grâce à la Bugatti Type 13, sa première voiture de sport emblématique qui a donné naissance à une longue lignée de légendes. Malgré sa petite cylindrée, la Type 13 s'impose dans plus de 40 courses en 4 ans, grâce à son rapport poids-puissance, sa maniabilité et sa fiabilité qui font des miracles. A partir de l'année suivante, Bugatti s'associe avec Peugeot et conçoit la Peugeot BB, un succès vendu à plus de 3000 exemplaires. Mais pendant la première guerre mondiale, Ettore doit cesser son activité et s'exile à Paris, où il dessine pour l'aviation américaine des moteurs d'avion de 16 cylindres en collant deux rangées de 8 cylindres en ligne. Après la guerre, il revient dans sa ville de Molsheim redevenue française pour y ouvrir une nouvelle fabrique et redémarrer son histoire. Il reprend la compétition dès 1920, mais c'est l'année 1924 qui est déterminante, avec l'avènement de la célèbre Bugatti Type 35, une voiture aux performances révolutionnaires pour l'époque qui remporte plus de 2000 victoires en compétition, un record encore inégalé au moment où vous regardez cette vidéo. Maintenant, on peut parler du petit Giannoberto Maria Carlo Bugatti, Jean. Le premier fils d'Ettore commence à travailler très tôt aux côtés de son père et se révèle être un génie de l'automobile. Et j'utilise pas le terme génie comme on l'utilise à tort et à travers aujourd'hui. J'utilise ce mot pour définir un homme dont le cerveau fonctionne vraiment mieux que celui de ses petits copains. Dès son entrée dans l'entreprise à la fin des années 20, Jean Bugatti allie le génie mécanique qu'il a hérité de son père avec le talon artistique de ses aïeux et dessine des carrosseries et des déclinaisons de Bugatti qui resteront dans la légende. A l'âge de 23 ans, il a conçu la majorité de la Type 41 Royal, un modèle qui a contribué à faire de Bugatti l'un des plus grands noms de l'industrie automobile. Bon, avec son prix exorbitant et ses spécifications hors normes, ça a clairement été un échec commercial, mais c'est pas grave, c'est resté un jalon important dans l'histoire de la marque. Au-delà de ça, notre ami Jean a également dessiné 4 carrosseries pour la Bugatti Type 57, les modèles Ventoux, Stelvio, Atalante et Atlantique, qui sont considérés comme les plus raffinés des modèles de tourisme Bugatti. Jean s'est très vite fait une réputation à la hauteur de celle de son père pour son approche visionnaire et créative dans la conception des voitures. Son dessin emblématique en forme de C, visible sur les modèles comme les Type 50 et 57, a traversé les décennies et est devenu un élément fondamental de l'identité visuelle de Bugatti qu'on retrouve sur les Vérons et les Chirons modernes. Avec le papa Ettore et le fils Jean en commande, Bugatti est dans une période bénie. La marque lance des modèles toujours plus innovants et performants, avec des vitesses hallucinantes pour l'époque et des designs à couper le souffle. Malgré tout, la crise de 1929 force Ettore à se diversifier et à fabriquer des autorails qui ramènent pas mal d'argent et lui permettent de sauver l'entreprise. En 1931, Ettore va avoir un accident avec sa Bugatti Royal, mais à part ça tout va bien. Et dans les années qui suivent, Jean prend petit à petit la place de seul patron à bord, puisque son père se retire des affaires et l'entreprise continue des productions de modèles luxueux et puissants, avec en prime deux victoires aux 24h du Mans en 1937 et 1939 avec la Bugatti 57 G-Tank. Malheureusement, c'est au volant de ce modèle 57 G-Tank que le 11 août de cette année 1939, Jean Bugatti se tue à l'âge de 30 ans pendant une série d'essais pour améliorer la voiture en vue de participer au Grand Prix Automobile de la Baule. À quelques kilomètres de l'usine de Molsheim sur un chemin agricole, un cycliste coupe la route à la voiture de Jean Bugatti qui fait une manœuvre à haute vitesse pour l'éviter et va directement s'écraser contre un arbre. Sa disparition est un choc pour Ettore et pour toute l'entreprise. Trois semaines plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate, l'usine est confisquée puis saisie par l'administration française après le conflit. Ettore lutte pour la récupérer, mais les difficultés financières et le manque de moyens empêchent le redémarrage de son activité. Dévasté par la mort de son fils dont il ne se remettra jamais, Ettore Bugatti meurt d'épuisement à l'âge de 66 ans après une congestion cérébrale en laissant derrière lui un héritage monumental. Un millier de brevets, près de 7500 voitures de luxe ou de course et surtout un palmarès sportif sans égale. Son fils cadet Roland tente de poursuivre l'activité de l'entreprise, mais finit par vendre la marque en 1963 à Hispano Suiza, un autre constructeur historique qui se réoriente vers la production aéronautique et c'est la fin de la maison Bugatti. Enfin ça, c'était sans compter sur un homme, Romano Artioli. Romano, lui, il est né en 1932 en Italie et il a été une figure clé dans la renaissance de Bugatti. Avant de se lancer dans cette aventure, c'était déjà un entrepreneur accompli qui a dirigé l'une des plus grandes concessions Ferrari du monde dans les années 80. Il est également devenu le premier importateur italien de la marque Suzuki en 1982. Fort de cette expérience et encouragé par des personnalités comme Ferruccio Lamborghini, Artioli créé en 1987 Bugatti International, une société qui rachète la marque déposée Bugatti. A la tête de la nouvelle entreprise Bugatti Automobili, il met au point la fameuse EB110 et c'est le 15 septembre 1991, jour où Ettore aurait eu 110 ans, que l'EB110 est présenté sur le parvis de la Défense en présence d'Alain Delon comme parrain de la voiture. Pas mal, non ? C'est français. Cette période, c'est vraiment une renaissance pour Bugatti avec ce nouveau modèle qui incarne parfaitement le mélange de luxe et de performance propres à la marque. Et pourtant, la renaissance menée par Romano Artioli n'a pas été sans défi et va très vite galérer à trouver le chemin de la rentabilité. Artioli ira même jusqu'à racheter Lotus pour mettre en place des synergies de groupe, mais cette stratégie sera insuffisante, surtout que Suzuki décide à partir de 1993 de vendre ses voitures en direct. Ça porte un vrai coup aux finances d'Artioli qui jusque là gagnait beaucoup d'argent par son rôle d'importateur. Résultat, la faillite est à nouveau prononcée en 1995 pour Bugatti Automobili. Encore une fois, l'histoire s'est mal terminée, mais il ne faut pas considérer l'EB110 comme un échec bien au contraire. Sans Romano Artioli, Bugatti serait très certainement resté dans l'oubli. Alors que grâce à son travail, la marque va taper dans l'œil de Ferdinand Piège, le personnage clé de la troisième vie de Bugatti. Avec sa transmission intégrale, son V12 de 560 chevaux et sa polyvalence, la Bugatti EB110 s'est imposée comme la reine des supercars à l'époque. C'était aussi la voiture la plus chère du monde et la plus rapide avec un record de vitesse à 342 km heure. Un an plus tard, il y a même eu une version plus légère et plus puissante, la EB110 SS, qui a poussé le record à 351 km heure. C'est pas un hasard si Michael Schumacher a décidé de s'en acheter une. Bon, comme vous le savez maintenant, ça n'a pas empêché la marque de sombrer, mais ça a certainement mis la puce à l'oreille de Ferdinand Piège, le patron absolu de Volkswagen, qui était en train à ce moment-là de chercher des nouveaux joyaux pour son groupe. En 1998, Bugatti passe donc sous pavillon allemand pour à peine 10 millions d'euros et rejoint le groupe Volkswagen en même temps que Lamborghini. Sous l'impulsion directe du big boss Ferdinand, Volkswagen rachète le château de Saint-Jean, berceau de l'entreprise, et reprend l'histoire en se nourrissant de la même volonté de surclasser tout ce qui roule en termes de performance, sans pour autant sacrifier le confort et la polyvalence. Pour Ferdinand, c'est très simple, Bugatti n'est pas un outil de rentabilité pour Volkswagen, mais une vitrine technologique, une marque qui doit trôner au sommet de l'industrie. La marque commence donc par présenter les concepts EB118 et EB218 dessinés par Giorgetto Giugiaro, et équipés d'un moteur en W, le premier de l'histoire automobile. Au salon de Francfort en 1999, on découvre la EB18-3 Chiron, du nom du pilote monégasque Louis Chiron, un concept basé sur la plateforme de la Lamborghini Diablo, puis la EB18-4 Veyron un peu plus tard, qui préfigurait enfin les lignes de la future Veyron. La Veyron, vous la connaissez, il faudrait certainement lui réserver un épisode dédié, mais pour faire simple, c'est tout simplement une voiture qui explose les standards de l'automobile à sa sortie, grâce à un tour de force d'ingénierie et de design. Dans sa version de base, c'est 1001 chevaux, 408 km à l'heure en vitesse de pointe, un moteur de 16 cylindres avec 4 turbos et 8 litres de cylindrée. Elle tire aussi son nom d'une légende, Pierre Veyron, qui a remporté le Mans en 1939 sur une Bugatti 57 en partageant le volant avec son complice Jean-Pierre Vimille, et sera remplacé par la Chiron, présentée en 2016, une autre Bugatti iconique produite à 500 exemplaires qui domine le monde de l'automobile jusqu'en 2023 avec toutes ses éditions spéciales. Chiron Sport, Chiron 110 en Bugatti, Les Légendes du Ciel, Super Sport 300+, Chiron Noir, Chiron Pure Sport, Chiron Super Sport, Chiron Lébé, Chiron Profilé, et ses dérivés, la Divo, la voiture noire, la Ciento Giacci et la W16 Mistral. A son décès en 2019, Ferdinand Pièche a réussi son pari. La maison Bugatti qu'il a rachetée en 1998 est plus que jamais en haut de la pyramide automobile. Mais cette suprématie pourrait bien être mise en danger par ça. Ça, c'est la Rimac Neveira. Une supercar 100% électrique de 1914 chevaux, et au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la voiture la plus efficace du monde sur le départ arrêté. Le mercredi 17 mai 2023, la Neveira a battu le record du monde du 0 à 100 km heure en 1,82 secondes, mais aussi le record du 0 à 200 km heure, du 0 à 300 km heure, du 0 à 400 km heure, et malgré son poids à vide de 2 tonnes, elle a battu aussi le record de freinage de 400 à 0. Ah oui, Neveira, c'est un mot croate qui sert à désigner des tempêtes courtes et intenses. On comprend pourquoi elle s'appelle comme ça. Parler de la Rimac Neveira, ça va nous permettre d'enfin parler du sujet de cette vidéo, Matt Rimac. Matt Rimac, c'est le patron de l'entreprise Rimac, comme par hasard, qui a développé la Neveira. Il est né en 1988 dans un pays qui n'existe plus, et déménage à Stuttgart en Allemagne à l'âge de 3 ans. En 2000, il a 12 ans et ses parents déménagent à nouveau en Croatie. A ce moment-là, le petit Matt souffre des moqueries de ses camarades à l'école à cause de ses difficultés à parler croate et de son accent très prononcé. L'école pour lui, c'est tout sauf une partie de plaisir. Il décroche à cause du harcèlement et il se définira lui-même plus tard comme un cancre. Le collège, il s'en tape, ce qui compte pour lui, c'est de se consacrer à ses deux passions, l'automobile et l'électronique. Malgré des résultats catastrophiques, un de ses professeurs au lycée l'encourage à participer à un concours local d'électronique et contre toute attente, il décroche le premier prix. Toujours animé par sa passion, Matt participe ensuite à des événements au niveau national et finit même par représenter la Croatie dans certains concours mondiaux d'électronique. Résultat des courses, à 17 ans seulement, le cancre a déposé deux brevets internationaux pour ses inventions et a remporté de nombreux prix dans des concours d'innovation en Suisse, en Corée du Sud, en Malaisie et en Allemagne. En 2006, Matt a 18 ans et il achète une BMW E30 de 1984 pour participer à des courses de pilotage et de drift. Après l'explosion du moteur pendant une compétition, il a eu l'idée de le remplacer par un V8 de chez BMW, mais il a dû se résoudre à trouver une solution moins chère et a fini par installer un moteur électrique de chariot-élévateur à la place. A la base, le moteur devait sortir 5 chevaux, mais avec l'aide de quelques copains à partir du garage de ses parents et avec des pièces achetées sur internet, Matt Rimac modifie sa caisse et devient un phénomène petit à petit après avoir fait tomber plusieurs records du monde de vitesse pour les voitures électriques. Cette expérience a été le point de départ de sa carrière et à partir de ce moment-là, il se dit qu'il a les compétences nécessaires pour se lancer dans le grand bain. Il crée la société Rimac en 2009, pile 100 ans après Bugatti, et attire rapidement l'intérêt d'une famille royale du Moyen-Orient qui lui demande de concevoir une supercar. Pour Rimac, cette opportunité est un cadeau tombé du ciel. Il prévoit les dessins et un business plan pour une voiture de 1000 chevaux capable de faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes. C'est ce projet qui va donner naissance à la Concept One présentée au salon de l'automobile de Francfort en 2011. Rimac se met au boulot, mais le temps et les finances jouent contre lui. Sa petite équipe a seulement 6 mois pour transformer un rêve en réalité et quand la famille des Emirats se retire du projet, l'argent promis se volatilise et Rimac se retrouve piégé dans un défi colossal. Pour lui, impossible de faire machine arrière. Il se lance dans une course contre la montre, empreinte de l'argent, travaille jour et nuit et dort même directement sur le sol de son entrepôt jusqu'au salon de Francfort. Quand le camion du transporteur arrive pour emporter la voiture, l'équipe de Rimac n'avait terminé que le châssis, mais l'entrepreneur croate a réussi à convaincre le chauffeur du camion de filer un coup de main pour terminer la Concept One et il a fini par emmener la voiture à 5h du matin. C'est aussi un peu grâce à lui que la Concept One a été présentée le 19 septembre 2011 et malgré le fait que c'était pas à ce moment-là une voiture complètement terminée, elle a réussi à attirer l'attention. Le savoir-faire de la boîte commence à se transformer en réputation. Les experts de toute la planète et les journalistes en parlent et les investisseurs arrivent petit à petit. En 2016, Rimac a des noms prestigieux comme Ferrari, Renault, Jaguar et Aston Martin dans la liste de ses clients. Mais client de quoi en fait ? C'est là toute la stratégie de Matt Rimac. Il s'est vite rendu compte que vendre des supercars à 2 millions d'euros pouvait représenter un sacré défi. Et il s'est aussi vite rendu compte que vendre des systèmes d'électrification pour les constructeurs automobiles qui doivent passer à l'électrique pouvait constituer une sacrée source de revenus. Rimac, c'est donc un groupe de deux entreprises. Rimac Automobile qui fabrique des supercars qui servent surtout de démonstrateurs technologiques comme la Nevera et Rimac Technology, un équipementier qui fournit du matériel d'électrification aux constructeurs qui n'ont pas ces ressources en interne. Pour faire simple, le mec a réussi à créer une marque automobile sérieuse en partant de rien alors que tout le monde sait bien que créer sa propre marque de voiture au XXIe siècle c'est le meilleur moyen de finir fou ou ruiné surtout quand on n'a pas d'argent à la base. Pour vous illustrer à quel point c'est difficile il faudrait qu'on raconte les histoires des rares personnes qui ont réussi comme Christian von Koenigsegg ou Horacio Pagani mais l'épisode serait bien trop long si on décide maintenant de rendre hommage à leur travail alors ça mérite qu'on fasse une vidéo dédiée. Rimac a réussi ce tour de force et il a fini par attirer les investisseurs en particulier Porsche. Vous allez me dire, qu'est-ce que Porsche vient faire là-dedans ? Alors, Porsche c'est une des marques sportives du groupe Volkswagen. Groupe Volkswagen dont la vitrine technologique est Bugatti. Bugatti qui a toujours écrasé la concurrence en termes de performance mais qui se fait maintenant rouler dessus par Rimac. Chez Bugatti, aussi doué soit-il pour créer les moteurs thermiques les plus incroyables ils ne peuvent pas rivaliser avec une supercar équipée de 4 moteurs électriques qui montent quasiment à 2000 chevaux. Et le problème c'est que Ferdinand Piège n'est plus là alors Bugatti qui était un de ses caprices n'est plus une priorité. Le groupe Volkswagen se tourne de plus en plus vers l'électrification après le scandale du dieselgate et n'a pas une énorme envie d'investir des milliards pour concevoir un nouveau moteur encore meilleur ou pour développer sa propre Bugatti électrique. Pour vous donner un ordre d'idée la marque avait déjà dépensé plus cher pour créer la Chiron à partir de la Veyron que Rimac n'a dépensé pour créer sa Nevera à partir de rien. Alors que la Chiron utilise le même moteur W16 un peu remanié que la Veyron et la même boîte de vitesse. C'est comme ça que Matt Rimac à 34 ans a racheté Bugatti. Enfin pour être précis il est devenu un actionnaire important sans injecter d'argent et surtout le nouveau PDG de la marque. Tout ça grâce à un tour de passe-passe la création de Bugatti Rimac. C'est la quatrième phase de l'histoire de Bugatti qui a été rendue possible par la volonté d'une société actionnaire dans les deux compagnies Porsche. Pour faire simple Bugatti a disparu et une nouvelle société a été créée Bugatti Rimac. Bugatti Rimac c'est évidemment Bugatti et Rimac mais Rimac Automobile. Rimac Technology elle reste la propriété du groupe Rimac à 100%. Le groupe Rimac qui a pour actionnaire Matt Rimac, Porsche, Hyundai et plein d'autres investisseurs se retrouvent donc propriétaires de 55% de la nouvelle société et Porsche récupère 45%. En gros Porsche met sur la table le joyau du groupe Volkswagen pour offrir le prestige, l'expérience de l'industrie et le réseau de distribution et en échange Rimac donne son expertise technologique pour développer les futurs supercars hybrides de Bugatti et partager aussi avec le reste du groupe dont Porsche et Volkswagen qui ambitionnent de prendre une place très sérieuse sur le marché de l'électrique. Volkswagen dans l'histoire est toujours propriétaire de Porsche et peut donc profiter de toutes les synergies qui vont être faites et gagner de l'argent sans dire au revoir à Bugatti. Évidemment c'est un deal complexe que j'ai essayé de vous résumer rapidement mais l'idée derrière tout ça c'est que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Matt Rimac a d'ailleurs déclaré c'est une victoire pour nous d'avoir une marque merveilleuse avec une tradition de 113 ans. C'est une victoire pour Volkswagen car Bugatti a un bel avenir ils ont un actionnariat et nous garderons les coûts sous contrôle. C'est une victoire pour les employés car nous allons nous développer et c'est une victoire pour les clients car nous aurons de nouveaux produits passionnants à l'avenir. Et le plus grand gagnant dans tout ça c'est sûrement Matt Rimac qui conserve Rimac Technology et qui a même envisagé l'idée d'introduire la société en bourse qui ferait de lui un milliardaire après avoir vendu moins d'une centaine de voitures. Avec ses débuts dans le garage de ses parents et sa persévérance c'est quand même un bel exemple du David de l'industrie automobile qui prend le dessus sur les goliaths historiques établies en étant bien parti pour transformer son rêve d'adolescent en un empire automobile de renommée mondiale. Pour l'heure Bugatti et Rimac Automobile continueront leur chemin en tant que marques indépendantes et rassurez-vous les Bugatti seront toujours produites à Molsheim en Alsace. Il y aura simplement un partage technologique puisque les deux marques utiliseront les groupes motopropulseurs de Rimac Technology produits dans les nouveaux locaux de l'entreprise en Croatie. Pour les fans du W16 il faut se rendre à l'évidence il y a fort à parier que ces jours soient comptés mais Bugatti a annoncé l'arrivée d'un motel hybride de 2000 chevaux dans les années à venir qui restera sans aucun doute un objet de passion. Ça me fait mal au cœur de penser à la fin des supercars thermiques mais si ça permet à la marque de survivre alors allons-y. Il nous reste à souhaiter bonne chance à Rimac et longue vie à Bugatti. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'ai vraiment apprécié le préparer et vous raconter l'histoire de Bugatti et de Matt Rimac alors je suis curieux de lire votre avis dans les commentaires. Surtout pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater c'est super important et pour les plus passionnés d'entre vous on se retrouve sur Instagram où je parle tous les jours de design automobile. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501